Et Mathieu Noël, ce matin, vous êtes très fiers de présenter à notre invité Oran Pamouk, la classe politique française. Very proud, Nicolas. Aujourd'hui, my dear Oran, I'd like to introduce you to the magical world of French politics. Alors vous savez déjà les grands noms qui ont jalonné notre histoire, de Jaurès à De Gaulle en passant par Mitterrand. Hommes de lettres, vous vous souvenez des puissants discours de Malraux. Hélas, la vie politique française, c'est un peu comme Disneyland. On peut très vite passer de la rivière enchantée au train fantôme. And now, today, we are clearly in the train fantôme. Le ministre de la Justice risque un procès, le secrétaire général de l'Elysée est mis en examen. En gros, la plupart de nos dirigeants ont plus de chances de finir en prison qu'au Panthéon. Above, you have Emmanuel Macron, French président. Vous savez, celui qui a beaucoup appelé Poutine et ça a bien marché. Now, I know you will tell me, Mathieu, don't be pessimistic. There is the opposition. Il y a l'opposition. Vous avez raison, il y a Xavier Bertrand qui a lancé son nouveau parti. You don't know Xavier Bertrand ? Don't worry. Even in France, nobody knows Xavier Bertrand, except Xavier Bertrand's wife, maybe. Nouveau parti, donc. Il a appelé ça Nous France. Pas de verbe, pas de COD, pronom, non, paf, débrouillez-vous avec ça. Son objectif, je cite, « emmener les Français vers un idéal ». Alors, je sais, vous ne connaissez pas Xavier Bertrand, Orane, mais vouloir mener les Français vers un idéal avec Xavier Bertrand, c'est comme vouloir se bourrer la gueule avec du Pacifique ou gagner une course automobile avec une Renault Zoé. Ça n'a aucun sens. Now, you will tell me, Orane, OK, à droite, c'est une bande de brelles, a bunch of brelles, but what about the left-wing opposition, l'opposition de gauche ? Oh my God, Orane. Comment résumer sommairement l'affaire du tweet d'Obono à notre invité ? I present you, Daniel Obono. You, prix Nobel of littérature. Heur, prix Nobel of conneries. Je résume, puisqu'on a affaire à une députée de la République qui, sur Twitter, a appelé les ennemis de ses amis à, je cite, « manger leurs morts », réalisant le prodige d'ajouter à la vulgarité l'appropriation culturelle, puisque manger ses morts est une expression d'origine gitane. Depuis hier, tout le monde est vent debout, mais peut-on vraiment parler d'affaissement intellectuel et littéraire de la classe politique française ? Je ne le crois pas. On le sait peu, mais même les plus grandes figures de l'art oratoire ont parfois corrigé leur texte en dernière minute. En 2002, Jospin avait prévu de dire « et j'en tire les conséquences en me retirant de la vie politique ». Bande de glands, il a mis un coup de blanco sur bande de glands en montant à la tribune. Idem pour Malraux, le texte initial était « Entre ici, mon gadjo Jean Moulin, mon gassure, ma petite couille à Véronèse et ton cortège de seum, il a changé in extremis ». Alors, ne jetons pas la pierre à Madame Obono, qui s'est d'ailleurs défendue en plaidant la boutade. On va dire pour se rassurer que c'est ça aussi, l'esprit français. Bon, on n'a jamais eu de pétrole, maintenant on n'a même plus d'idées. Je ne sais pas trop ce qu'il nous reste. Les bistrots. Les bistrots, vous avez raison. Il nous reste ça, Nicolas. Welcome to France. Merci Mathieu Noël et merci encore à Michel Zlotowski pour la traduction simultanée de cette chronique. Le journal à suivre sur Inter.